Le chef du Pentagone se rend en Europe cette semaine dans le but de renforcer les relations avec les pays alliés. Les escales incluront la Géorgie, l'Ukraine et la Roumanie et cette importante visite prendra fin avec les alliés et partenaires à Bruxelles pour la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. La Géorgie, l'Ukraine et la Roumanie bordent toute la mer Noire, la porte d'entrée des eaux chaudes de la Russie sur les routes commerciales importantes de la mer Méditerranée. La Roumanie est un allié de l'OTAN et l'Ukraine et la Géorgie aspirent à rejoindre l'OTAN. Les deux sont partis occupés par des forces russes ou soutenues par la Russie, les plaçant carrément en première ligne contre l'agression de Moscou. Il est important que les hauts dirigeants américains se rendent en Géorgie et en Ukraine et disent au peuple là-bas, au peuple libre de ces deux pays luttant contre l'invasion et l'occupation russe, que nous n'avons pas oublié, que nous voulons les soutenir et que lorsqu'un Tiran vaillait un voisin démocrate, l'Amérique n'est pas neutre. Pendant des années, le Pentagone a essayé de se concentrer sur des adversaires potentiels. La Russie et la Chine et Rouman a déclaré que les États-Unis devaient avoir des alliés et des capacités militaires en place au cas où les deux agresseurs essaieraient de se battre. La Chine et la Russie sont plus alignées qu'elles l'ont été depuis les années 1950. Et donc, il n'est pas inconservable que les États-Unis et nos partenaires et alliés puissent faire face à une agression simultanée de la Chine et de la Russie de part et d'autre du monde. Le rôle de leader de l'Amérique a été critiqué après la fin de la guerre en Afghanistan en août. Les talibans, l'ennemi des troupes afghanes et internationales depuis deux décennies, sont de retour au pouvoir et plusieurs acquis sociétaux durement gagnés ont été érodés. Les responsables du Pentagone ont déclaré à la VOA que le ministre Lloyd Austin et les alliés de l'OTAN discuteraient cette semaine des secteurs prioritaires sur le plan militaire, maintenant que les troupes de l'OTAN ne sont plus sur le sol afghan.